Les festivités de fin d'année sont souvent synonymes de moments chaleureux en famille et entre amis. Mais il est également vrai qu'elles peuvent constituer un défi financier pour beaucoup d'entre nous. Il est donc important de trouver un équilibre entre profiter pleinement de ces fêtes et assurer une gestion financière responsable. C'est pourquoi, Madame, Monsieur, aujourd'hui, nous aborderons dans ce numéro de CETECO des conseils pratiques, des astuces pour bien gérer son budget pendant cette période de fête de fin d'année. Pour en parler, nous prendrons l'angle tout à l'heure avec Colombe Yaoudjirebo. Elle est experte en gestion de patrimoine et finances personnelles. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Colombe, bonjour. Bonjour, Nadia. Et merci d'avoir accepté l'invitation de cette info. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Et c'est vraiment un honneur de vous recevoir sur notre plateau. Alors, tout de suite, dites-nous, qu'est-ce qui peut constituer un budget de fin d'année, Colombe ? Le budget de fin d'année, c'est un peu comme le budget de tous les autres mois, en fait. La seule particularité avec le budget de décembre, qui est le budget de fin d'année, c'est qu'il y a les fêtes. Il faut être capable de pouvoir anticiper les cadeaux qu'on fera aux enfants ou les dons qu'on peut faire aux parents, à l'attenté ou à d'autres personnes proches de nous qui attendent forcément un peu d'argent de nous pour pouvoir faire de leur côté aussi leur charge. Payer leur charge, pardon. Donc, on va dire que le budget de décembre, c'est le fait d'avoir une visibilité sur son salaire net, sur les prix et autres cadeaux qu'on peut recevoir en décembre. Et en face, toutes les dépenses que nous allons faire. D'accord. C'est vrai, on est déjà en décembre, mais dites-nous, à partir de quand exactement, dans le courant de l'année, on devrait budgétiser toutes ces dépenses de fin d'année ? Pour moi, idéalement, j'aurais dit qu'on devrait budgétiser ça à partir du mois de janvier. Ou au moins à partir du mois de juin. D'accord. Cela nous permettra de facilement anticiper les grosses dépenses qu'on a sur le mois de décembre. Parce que le seul fait de ne pas anticiper ça et de faire les dépenses directement sur le mois de décembre, généralement, on va se retrouver à utiliser le 13e mois ou le salaire de janvier qui est payé, on va dire souvent, avant le 25. Les entreprises justement font esprès pour pouvoir payer ça assez tôt pour permettre aux parents qui n'ont pas mis de l'argent de côté de pouvoir faire plaisir à leur famille. Mais malheureusement, quand on finit ça, on se retrouve à vivre la janvier. Donc, si on veut être capable de pouvoir maîtriser les charges de décembre, il faut anticiper légèrement, je dirais bien avant ou au même moment qu'on gère en fait les charges liées à la rentrée scolaire. D'accord. Est-il essentiel, c'est vrai qu'on doit établir un budget pour les faits de fin d'année, mais spécifiquement, comment on devrait établir, par exemple, le budget pour les cadeaux, pour le repas, pour les sorties ? Comment ça doit se faire concrètement dans la pratique ? Pour moi, concrètement, ça doit se faire en fonction de la situation de chaque personne. D'accord. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des pourcentages, qu'on va dire, de gestion qui sont généralement donnés, mais moi, je n'aime pas partir sur des pourcentages spécifiques à donner en fait. Parce que chacun a sa réalité. Justement, parce que chacun a sa réalité. Il faut d'abord partir de la situation de la personne. Si la personne a un salaire, par exemple, de 200 000, il faut qu'elle même puisse ventiler ses charges en fonction de sa réalité personnelle et voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. en fonction de cela, elle peut maintenant, après, se dire « Ok, je vais, par exemple, trouver le moyen de réduire un peu mon transport pour améliorer l'alimentation ou réduire un peu l'alimentation pour dégager un peu d'argent par rapport au cadeau des enfants. » Donc, c'est vraiment au cas par cas. Autre piège, ce sont les dépenses impulsives. Nous sommes dans la période de fin d'année. Tout brille et on a envie tout de suite de tout avoir. Comment justement éviter ces dépenses impulsives pendant cette période de tentation, on va le dire ainsi ? Je dirais surtout qu'il faut être discipliné. Discipliné. Pour moi, c'est la discipline et la rigueur qui vont faire en sorte qu'on ne se retrouve pas à faire des dépenses impulsives. Et les dépenses impulsives en décembre, pour une personne qui fait des dépenses impulsives en décembre, elle le fera de la même manière sur les autres mois. Donc, l'attitude est pareille, en fait. C'est-à-dire qu'on va se retrouver devant une belle robe. Surtout nous, les femmes, on est directement… J'imagine cette robe sur moi où on va avoir un cadeau pour des enfants, une belle robe ou en jouet. On va se dire qu'ils vont aimer directement. On prend un temps, ce n'est pas un besoin qui est immédiat. Immédiat. Donc, il faut se demander, est-ce que ce que je veux acheter là, j'aurai besoin de ça maintenant ? Ou on part sur une règle que je n'ai jamais utilisée, c'est la règle des 48 heures. Vous rentrez, vous voyez le cadeau, vous rentrez chez vous, vous voyez, vous réfléchissez pour savoir si vraiment vous n'avez pas ça déjà chez vous à la maison. Parce que souvent, on peut être en train d'accumuler certains cadeaux ou certains objets ou certains vêtements. Pourtant, on en a déjà plein dans le placard qui ne sont pas encore utilisés. Donc, il faut rester rigoureux et discipliné en restant focus uniquement sur ce dont on a réellement besoin. Donc là, il faut faire la différence, surtout entre les besoins et les envies. D'accord. C'est tellement intéressant tout ce que vous dites là, parce que je sais que cela va profiter à nos téléspectateurs. On sait également que les faits de fin d'année sont des périodes propices aux offres promotionnelles. Comment justement le citoyen lambda peut profiter de ces offres-là sans toutefois empiéter dans son budget ? Parce que j'ai une offre, par exemple, d'une voiture et je sais que peut-être j'en aurai besoin demain. Je veux profiter de ça. Mais comment je fais séance ténante-là sans empiéter forcément sur ce qui est prévu ? Il faut qu'on fasse un peu de planification. C'est-à-dire que là, on se retrouve devant des offres. Depuis le début, on parle de budget. C'est ça. C'est-à-dire que la personne doit être capable de savoir si d'abord dans son budget, elle avait déjà prévu ce montant-là. Si elle n'a pas prévu, il faut se demander si je prends cette somme, par exemple, de mon épargne, de mon salaire du mois d'après, est-ce que ça ne va pas impacter d'autres charges que j'aurai le mois prochain ? Parce que ce serait bien dommage de se retrouver là à dire que je paye un objet, par exemple, 150 000 parce que, soi-disant, c'est une opportunité. Mais le mois d'après, on se retrouve à court d'argent pour pouvoir couvrir les charges. Donc là, pour moi, c'est d'abord une question de besoin encore et d'envie. Après, l'autre cas, ce serait simplement de faire de la planification, de se dire, OK, je m'assois, je fais la liste de mes charges, je fais mon budget, par exemple, disons, sous les 3-4 prochains mois. À ce niveau, ils peuvent utiliser notre application qui est Smartphone App. Donc, pour moi, par exemple, saisir l'opportunité, je peux me dire, OK, le mois prochain, je ne sortirai pas. Donc, tout ce qui est mon budget loisir, je vais le retirer sur les 3 prochains mois pour pouvoir justement profiter de l'occasion que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est juste une technique qui va nous permettre justement de profiter des opportunités. Mais derrière, encore une fois, on aura besoin de discipline pour pouvoir respecter ce qu'on a prévu faire, en fait. D'accord. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'on n'est pas obligé forcément de se soumettre à toutes les offres promotionnelles quand on veut se discipliner. Quand on veut se discipliner, on ne peut pas dépenser comme si on était... Même quand on est riche, je ne pense pas qu'on se retrouve à dépenser n'importe comment, en fait. Donc là, pour moi, le mot d'ordre en cette période de fête, c'est quels sont mes besoins qui sont précis en ce moment et quels sont les envies que je veux. Vous pouvez aussi budgetiser les envies. C'est-à-dire que dans votre budget, il y a des 100, vu qu'encore, il y a le 13e mois qui va arriver, vous pouvez vous dire... Mais après, le 13e mois, ce n'est pas pour tout le monde et pour ces personnes-là qui n'ont pas le 13e mois. C'est-à-dire qu'elles vont réadapter leur budget. Il y a certaines personnes qui ont le budget loisir. Ce budget loisir-là est censé nous permettre de pouvoir justement nous faire plaisir. Donc, il faut utiliser ce budget loisir et puis pouvoir saisir les opportunités qu'on a. C'est pour cela qu'il faut revenir à l'anticipation. Je le disais tout à l'heure, il faut commencer à budgetiser ça à partir soit le début de l'année ou soit au moins juin ou septembre, en fait. Une fois qu'on aura fait ça, il y a beaucoup de dépenses qu'on a faites peut-être en septembre, en octobre ou en novembre qu'on aurait pu éviter pour justement se faire un peu plus plaisir en décembre si c'est vraiment le mois où on veut réellement être zen dans la tête pour pouvoir dépenser comme on veut. D'accord. Colombes, c'est vrai, on est en Afrique, on peut budgétiser pour les fêtes et puis il y a un tonton là-bas, une tontie qui va nous appeler le 24 décembre pour nous dire « Ah, ma fille, j'ai besoin de manger mon poulet. » Or, on n'avait pas prévu ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que réellement, ce tonton, il n'a pas l'habitude de le faire ? Généralement, ce sont des habitudes. On considère des dépenses ou des sollicitations régulières comme des imprévus. Ce ne sont pas des imprévus parce qu'on sait, on connaît les tontons, on connaît les tonties qui ont l'habitude par exemple de nous appeler pour nous dire « Ah, ma fille, c'est Noël, il faut m'envoyer mon cadeau et tout, il faut m'envoyer mon poulet. » Donc, vous connaissez déjà la tontie. On profite pour saluer tous les tonties qui nous regardent. Donc, il faut être capable d'anticiper en fait. Même le petit frère qui, il faut budgétiser l'argent des petits frères parce que vous savez que le petit frère il attend son argent de Noël aussi. Donc, tout ça, ce ne sont pas des imprévus comme on semble dire ou on semble penser. Il faut être capable d'anticiper l'argent de cadeau. Tout à l'heure, pour la première question, on a parlé de cadeau, de repas. Qu'est-ce qui rentrait dans le budget ? C'était ça en fait. Il faut être capable de connaître soi-même ses habitudes et dépenses. C'est à ça que ça revient. Si vous ne connaissez pas vos habitudes et dépenses, forcément, vous allez tout considérer des imprévus. Ce ne sont pas des imprévus. La période des fêtes est également favorable aux dettes. On s'endette beaucoup pendant la période des fêtes. Il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose. Parce qu'on a justement envie de tout souffrir, tout et n'importe quoi. Comment vous pouvez justement... Quel conseil vous pourriez donner à tous ces téléspectateurs-là ? Peut-être qu'il y a un qui nous regarde et qui était sur le point d'appeler pour dire j'ai besoin de ça. Comment on fait pour éviter les dettes et vivre les après-fêtes assez aisement ? Généralement, c'est pendant les après-fêtes où là, réellement, on a de vraies offres à des prix réduits. Parce que les gens, ils ont fini les fêtes, ils se retrouvent avec des produits impayés qui veulent liquider et tout. Généralement, après les fêtes, on a les soldes. Donc, vous êtes en train de nous dire de ne pas se précipiter pendant les fêtes. C'est ça que je dis en fait. C'est ce que je veux dire, pardon. C'est-à-dire que pendant les fêtes, il faut rester focus sur les éléments les plus importants. Et si vous arrivez réellement à faire une bonne... En fait, tout partira de la budgétisation. Je suis désolée, mais tout est une question de discipline. Si vous n'êtes pas capable de vous discipliner, de budgétiser ce dont vous avez besoin, forcément, vous allez partir dans tous les sens, vous allez servir toutes les opportunités, vous allez vouloir vivre comme certaines personnes. Or, vous n'avez pas les moyens financiers de le faire. Donc, il faut forcément se dire, OK, pendant cette période voici les éléments. Je suis en train de radouter un peu, mais on n'a pas d'autre choix que faire ça, en fait. De rester focus sur les éléments les plus importants, de se dire, OK, voici... En fait, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir début décembre, vous faites la liste d'abord des dépenses de la maison. Franchement, pour des personnes qui ont l'habitude de payer des vins et autres, faites la liste de ce dont vous avez besoin. Vous savez que, par exemple, entre Noël, le nouvel an, vous allez recevoir des amis. Listez tout. Ce ne sont pas des imprévus. Vous voulez, par exemple, acheter le cadeau des enfants, vous voulez vous-même vous faire plaisir parce que vous vous dites, bon, je me mérite, je mérite ce petit sac-là depuis longtemps, je veux l'acheter. Fixez-vous un budget. Le budget peut être, par exemple, OK, je prends 100 000 francs, je m'achète mon sac pour les fêtes de fin d'année. Ça, c'est moi, mon cadeau. Le cadeau que je m'offre, j'anticipe aussi. De sorte à faire en sorte que je ne puisse pas vivre des périodes difficiles en janvier. Surtout que cette année, après cette période de fête-là, on a la canne. Des gens voulaient partir au stade, des gens voulaient faire d'autres dépenses-là et on va se retrouver dans... Le mois de janvier, généralement, ça va jusqu'à 50 jours. Oui, on ne comprend pas, mais c'est un mois, franchement, le mois le plus long. Alors moi, la prochaine question, justement, c'était pourquoi, pourquoi après les fêtes, on a autant de problèmes à finir le mois de janvier, en fait ? C'est vrai, vous avez des budgétisations encore, mais est-ce qu'il n'y a pas des trucs et astuces, justement, pour aider, pour nous aider à pouvoir éviter cette difficulté après les fêtes ? Je l'avais déjà dit, budgétisation, mais au-delà de la budgétisation, c'est le fait de pouvoir avoir de la maîtrise, en fait, au niveau du mois de décembre, ne pas faire de folie parce que vous n'avez pas suffisamment d'épargne. Pour une personne qui n'a pas suffisamment d'épargne, elle ne peut pas se permettre de vivre comme des personnes qui ont une grosse épargne ou qui savent sur quoi compter. Oui. Tu sais que tu n'as personne qui pourra t'aider sur le mois de janvier, pourquoi tu vas vivre ou dépenser comme certaines personnes qui peuvent se permettre certaines choses ? Donc, à ce niveau-là, c'est important de savoir soi-même quelle est sa position financière, en fait, pour s'autoriser ou ne pas s'autoriser certaines choses. Et pour moi, c'est important d'épargner. Il faut se faire plaisir, mais il faut être capable d'avoir une épargne. L'épargne va sûrement nous aider aussi dans des coûts durs. Donc, pour une personne qui ne veut pas vivre des périodes difficiles en janvier, il faut qu'elle puisse se maîtriser durant le mois de janvier, de décembre, et se dire, OK, mon salaire de décembre, le salaire que je vais recevoir fin décembre, qui est censé m'aider durant le mois de janvier, je fais le maximum pour ne pas toucher à cela ou à la rigueur, je récupère uniquement mon budget de loisir que je dépense en décembre et toutes les charges, tout le reste du budget qui est censé couvrir le loyer et toutes les charges de janvier, je n'y touche pas. Là, je suis sûre au moins que peut-être en janvier, je pourrais terminer le mois, mais c'est juste que je ne pourrais pas sortir et me faire plaisir comme je l'aurais fait sur les autres mois. Je pense que vous y êtes déjà, mais on va vous permettre pour finir de donner encore des conseils à toutes ces personnes qui veulent éviter le stress pendant et après les fêtes de fin d'année. Pour toutes les personnes qui veulent éviter le stress pendant et après les fêtes de fin d'année, pour certaines personnes, c'est déjà gâté, comme on le dit, parce que là, vous avez déjà sûrement fini de dépenser le 13e mois, même le salaire de janvier, peut-être que c'est déjà fini et vous êtes déjà à crédit, mais le plus important pour vous à cette période de l'année, ce serait surtout de pouvoir lister le reste des dépenses que vous allez faire jusqu'au 31, lister tous les cadeaux, tout, mais vraiment tout ce que vous avez, vous devez faire, avoir une idée des montants dont vous avez besoin pour terminer le mois et vraiment essayer de respecter ces budgets-là. C'est l'occasion pour vous aussi de pouvoir voir comment vous allez faire pour retrouver, pour avoir une entrée d'argent qui vous permettra de couvrir les charges de ce mois-ci, mais faites attention, le budget, le salaire de décembre ne doit pas vous permettre de vivre uniquement sur le mois de décembre. Pensez au mois de janvier. Pensons au mois de janvier. Merci beaucoup, Colombe, merci pour tous ces conseils acquis, j'espère. Voilà, ferons du bien tous nos téléspectateurs. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette émission qu'on a pris beaucoup de bonheur à vous présenter. Je rappelle que nous étions en compagnie de Colombe Giriboux. On a parlé de comment gérer nos finances pour ces fêtes de fin d'année-là. Merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info. L'information continue et puis joyeuse fête de fin d'année à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada